... Bonjour à tous, il est 6h30 et merci de nous rejoindre pour ce quart d'heure d'information. Les États africains sont appelés à plus d'engagement dans la prise en compte des préoccupations des femmes dans leur politique de développement. Ce message a été lancé par la ministre de la Solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant, Mme Anne-Désirée Oulouto, à l'occasion de la cérémonie de clôture d'un panel de haut niveau de l'Union africaine. Le conclave ouvert le 2 octobre a planché sur l'égalité de genre et l'autonomisation des femmes en Afrique. Il a pris fin par des recommandations du comité scientifique. Les femmes travaillent beaucoup en Afrique pour plus d'équité, d'autonomie, mais elles n'y arrivent pas. Où ça coince ? Le comité scientifique du premier panel sur l'égalité de genre, tenu à Abidjan, a fait des recommandations consignées dans un document appelé Déclaration d'Abidjan. Que les conclusions de ce panel de haut niveau sur l'égalité du genre soient intégrées dans la position commune africaine, dont les questions suivantes, la budgetisation basée sur le genre, la participation effective de la femme dans le processus de prise des décisions politiques, économiques et sociales. Le combat pour la promotion de genre et l'autonomisation de la femme en Afrique continue. C'est donc une affaire à suivre par les femmes pour que les recommandations se concrétisent, car des disparités persistent encore en Afrique. Le salaire des femmes se situe entre 23 et 75% du salaire des hommes. On fait beaucoup de réunions, beaucoup de forums, on prend des résolutions, on fait des recommandations, mais la mise en oeuvre, au niveau de la mise en oeuvre, ça coince toujours. Parce qu'on dit qu'il faut sensibiliser, mais ça ne se fait pas en général, ou ça se fait vraiment trop peu. Les résolutions doivent être véritablement appliquées. Si elles doivent être appliquées, je pense que le panel aura été meilleur. Sinon, ce serait inutile. Tout n'est pas fini. Selon le ministre ivoirien de la Solidarité, l'heure des actions vient de sonner avec ce panel. Votre engagement commun montre bien que l'espoir est perdu. En ce qui concerne la question de l'égalité de genre et l'autonomisation économique de la femme dans le contexte de l'agenda post-2015, nous pouvons affirmer sans embâche que l'objectif fixé au panel est atteint. En effet, il a constitué un cadre de réflexion particulièrement riche à l'analyse des questions de genre, des questions de paix et de sécurité, d'autonomisation économique des femmes et de gouvernance, ont également été abordés sous des aspects très pragmatiques. La déclaration d'Abidjan demande que les normes sociales africaines soient reformées. Elle suggère aussi aux États membres de l'Union africaine d'assurer la protection des femmes, des filles et des enfants contre toute forme de violence dans un continent qui peine à trouver la sécurité. Les artisans ferrailleurs de Côte d'Ivoire se constituent en fédération. Ils entendent ainsi s'organiser et devenir plus professionnels, mais aussi être en mesure de défendre leurs droits. Le nouveau bureau des artisans ferrailleurs a été installé hier. Mamadou Kouassi. C'est en 1956 que l'activité de vente de la ferraille a démarré en Côte d'Ivoire. 57 ans plus tard, le secteur a du mal à décoller face aux nombreuses difficultés. Aujourd'hui, il s'agit pour les acteurs de ces secteurs de fédérer leurs efforts afin de sortir de l'informel. Pour réussir ce pari, une fédération a été mise en place. On nous identifie par les petits voleurs. C'est-à-dire qu'on parle de ferraille, on pense que la ferraille c'est les voleurs. On n'a rien à voir avec ça. Nous sommes des personnes sérieuses. Nous sommes aussi des opérateurs économiques comme les transporteurs, comme les commerçants. Leur initiative est saluée par le gouvernement. Pour les ministres en charge de l'artisanat et de la sécurité, ce secteur représente une marge importante pour l'économie nationale. Il les exorte à s'unir afin de bénéficier du soutien de l'État de Côte d'Ivoire. C'est effectivement par la force de votre union que vous pourrez démontrer à l'État votre contribution réelle au développement de l'économie nationale. Vous constituez donc un maillon essentiel de l'économie nationale. Une puissante force qui est aujourd'hui en mesure de contribuer valablement à nos réflexions et agir dans le cadre de la stratégie du ministère à l'égard des artisans. Dans tous les grands pays, des gens ont commencé dans la ferraille et sont devenus des grands industriels. Il faut vous prendre au sérieux. Quel que soit le métier que vous choisissez, il faut le faire très bien. Quand le président parle de l'émergence, il pense aussi aux ferrailleurs. En 2014, les chantiers vont commencer à sortir et avoir des résultats qui vont impacter votre vie au quotidien. Progressivement, tout le monde va s'en sortir. C'est ça qui est important. Il faut qu'il y ait une vision pour chacun. Il faut qu'il y ait un horizon pour chacun. Il faut qu'il y ait une perspective pour chacun. Pour qu'il y ait un lendemain meilleur pour chacun et pour l'enfant de chacun. Estimés à plus de 30 000, les ferrailleurs existent sur plusieurs sites dans le district d'Abigan et à l'intérieur du pays. Des sites qui ont besoin d'être modernisés afin d'offrir plus d'emplois et un service de qualité aux populations. Le processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration est plus que jamais une réalité. Une vaste opération de marquage des armes a démarré à la base navale de l'Okodjuru. 150 armes ont été marquées. L'opération concerne l'ensemble du territoire national. C'est une initiative de l'ADDR et l'état-major des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Abou Sanogo. L'opération de marquage des armes a démarré à la base navale de l'Okodjuru avec le groupement de sécurité du président de la République, GSPR. Elle consiste à incruster sur l'arme le logo de la CDAO, le code de l'unité à laquelle l'arme appartient ainsi que le numéro de série. L'opération permet d'identifier par la suite l'utilisateur de l'arme. Pour le commandant second de l'unité de sécurité du président de la République, cette opération participe à la réforme de l'armée. Que les gens comprennent aussi que la Côte d'Ivoire n'est pas en maille de tout le processus au niveau de la CDAO. C'est une décision qui a été prise par l'ensemble des chefs d'État de la CDAO. Et donc la Côte d'Ivoire doit se lancer dans ce processus et il faut que ça commence quelque part. Le directeur de l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration, ADDR, est satisfait du déroulement de l'opération. Et c'est un processus que nous souhaitons pouvoir faire sur l'ensemble du territoire pour que désormais l'État de Côte d'Ivoire puisse savoir combien d'armes il dispose, où ces armes sont localisées et ensuite quelles sont les unités utilisatrices de ces armes. Et c'est ce qu'on appelle le processus de traçabilité. Ça va d'une part décourager les vols, ça va décourager les trafics et ça va également permettre de constituer une base de données fiable quant aux armements et aux arsenaux des pays. Le marquage d'armes permet d'établir la responsabilité des commandants quant à l'affectation et à l'utilisation des armes marquées. Le processus s'étendra sur l'ensemble du territoire national durant tout le mois d'octobre. L'ONU-Ci et la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres comme notre ALPC, partenaires de l'ADDR, ont préparé cette cérémonie de marquage des armes. Promouvoir la destination Côte d'Ivoire, c'est l'objectif du gouvernement ivoirien. Au cours d'une rencontre avec les professionnels du secteur et les journalistes, le ministre du Tourisme a mis en avant les atouts de notre pays en la matière ainsi que les nouvelles dispositions prises par les autorités ivoiriennes. Mamadou Kouassi. C'est l'ambassade de la Côte d'Ivoire à Paris qui a accueilli cette rencontre du ministre du Tourisme et les tous opérateurs. Il s'agissait pour Roger Kaku de rassurer les professionnels du tourisme et surtout présenter les nouvelles dispositions prises par le gouvernement ivoirien afin de promouvoir le tourisme. Au nom de cette disposition figure selon le conférencier, l'amélioration de l'indice de sécurité, la réhabilitation et la construction de complexes hôteliers ainsi que la reprise des vols intérieurs par Air Côte d'Ivoire à partir de novembre 2013. Soutenu par son collègue de l'enseignement supérieur et de la richesse scientifique et par les ambassadeurs de la Côte d'Ivoire en France, en Allemagne et en Russie, le ministre du Tourisme a annoncé la réduction du coût du visa touristique qui passe de 112 000 francs CFA à 35 000 francs CFA. Mieux, le document pourrait être établi à la report d'Abidjan. Roger Cacou souligne qu'en 2012, ce sont plus de 200 000 touristes qui ont visité la Côte d'Ivoire, essentiellement dans le cadre des affaires. Il faut donc selon le conférencier mettre un accent sur l'éco-tourisme, le tourisme événementiel et les loisirs, afin d'atteindre les 500 000 touristes annuellement. D'ici quelques mois, on verra une amélioration sensible de l'environnement, du secteur du tourisme, de l'offre du secteur du tourisme et ce sera couplé, bien sûr, avec un programme de promotion, de distribution, de commercialisation des différents produits que l'on mettra sur le marché pour les visiteurs étrangers et pour les visiteurs locaux, c'est-à-dire le tourisme interne, bien évidemment, parce qu'on souhaite ne pas négliger le tourisme interne, qui, lui, est très important, qui participera à la politique de réconciliation. En retour, les participants constituent essentiellement des responsables hôteliers, d'agents de voyage et de promoteurs touristiques, se sont dit confiants à reprendre la destination Côte d'Ivoire après les années de crise. Les échanges ont permis à la délégation ivoirienne de présenter officiellement les innovations apportées au CETA 2014, Salon international du tourisme d'Abigue, un événement qui a sa quatrième édition, qui se tiendra du 4 au 9 février 2014, sous le thème Renaissance du tourisme ivoirien. Hommage à Eunice Kennedy-Schriever, soeur du président américain John Fitzgerald Kennedy, à travers l'EKSD. Eunice Kennedy-Schriever est également la fondatrice de Special Olympics, un programme international de sport pour les personnes ayant un handicap intellectuel. Le KSD est célébré chaque année dans 180 pays. Cette journée vise à sensibiliser le monde entier sur la cause des handicapés intellectuels. En Côte d'Ivoire, elle s'est traduite par une marche défilée et des activités sportives. On en parle avec Justine Sey-Djike. Une marche défilée, rythmée par une fanfare, pour commémorer la journée annuelle Eunice Kennedy-Schriever-IKSD. Cette journée célébrée à travers le monde rassemble des personnes vivantes et sans déficience intellectuelle en vue de participer à des activités sportives. C'est donc à cœur joie que les participants ont pratiqué des étirements, des échauffements, le mini-cross sur 8 kilomètres et la gymnastique au sol. Cet événement est un hommage à Eunice Kennedy-Schriever, soeur de l'ex-président américain assassiné, John Fitzgerald Kennedy, pour sa contribution au sport international et pour sa lutte en faveur des personnes défavorisées. E-Quiz de 2013, célébrée en Côte d'Ivoire, est une initiative de Special Olympics Côte d'Ivoire créée en 1991 et qui est un programme international de sport pour les handicapés intellectuels en collaboration avec l'association Sport dans ma vie. Nous lançons un appel aux parents pour dire que de ne pas cacher leurs enfants, de les envoyer à Special Olympics Côte d'Ivoire, notre objectif premier c'est le sport. Je vous conseille, je ne cadre, quel que soit le moment, quelle que soit la profession que vous exercez, chaque samedi, chaque dimanche, chaque jour de la semaine, faites quelque chose, marchez. Moi, je suis là, je ne fais pas de compétition, je marche seulement. Special Olympics Côte d'Ivoire compte à ce jour 3314 athlètes handicapés intellectuels réunis dans 23 clubs appelés sous-programmes à Abidjan et à l'intérieur du pays. Rappelons que ce programme a été fondé en 1968 aux Etats-Unis et il est accrédité dans plus de 180 pays à travers le monde. Un autre hommage, cette fois à Nelson Mandela, le héros de la lutte anti-apartheid est célébré à travers We Love Mandela, une activité culturelle qui se déroule à Londres. Mandela par petite touche, Mandela en grand format. Depuis longtemps, le visage de la lutte anti-apartheid est devenu une icône artistique. A Londres, l'ambassade sud-africaine propose une rétrospective des œuvres représentant le premier président noir d'Afrique du Sud. En 2008, le britannique Richard Stone a réalisé un portrait presque officiel. Il s'est rendu six fois chez Nelson Mandela. C'était vraiment ardu, car là, j'avais l'occasion de peindre l'homme le plus célèbre du monde. Et tout le monde avait sa propre idée sur ce à quoi il devait ressembler, quelle expression il devait avoir et chacun voulait imprimer ses sentiments personnels à cette image. Et moi, j'étais là avec mon carnet de croquis et ma petite boîte de peinture avec pour tâche de représenter non seulement son image, mais aussi de capter quelque chose de sa personnalité. et donc, c'était un très gros défi. Madiba en photo, en peinture, en sculpture, seule, avec la reine Elisabeth ou avec d'autres leaders de la cause noire. Cet hommage artistique à ce combattant de la liberté qui a passé 27 ans en prison, c'est toute son histoire en images. Souvent, les gens connaissent le nom de Mandela. Ils ont vu l'image de Mandela, mais qui est-il vraiment ? Ce que j'essaye de faire dans cette exposition, c'est de livrer différentes facettes de sa vie pour dessiner, en quelque sorte, l'histoire de l'homme. L'exposition est gratuite, mais l'ambassade encourage les dons. L'argent sera reversé à la Fondation Mandela pour la construction d'un hôpital pour enfants. Après Londres, Paris et Berlin devraient accueillir la rétrospective. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon dimanche à tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada